Bonjour amis internautes de l'e-sport, bienvenue à la revue d'actualité de ce jeudi 6 juillet, on débute avec du basket. Arrivé sur les bancs des Lyons en 2020, l'ancien international était en fin de contrat depuis la fin du dernier afro-basket. Les négociations ont démarré pour un nouveau contrat mais sans succès, surtout au bilan négatif des Lyons à Alexandrie. Mais à l'issue d'une réunion fédérale, les dirigeants de la balle orange du Sénégal ont décidé de ne pas offrir un nouveau bail aux natifs de Pointe-Sarène qui laissent un bilan plus que mitigé en tant que sélectionneur des Lyons. Modivast donc n'a pas tardé à réagir sur la décision de la fédération, il a partagé un communiqué ce jeudi où il revient sur la participation du Sénégal au tournoi d'Alexandrie. En plus des conditions de voyages difficiles, une grosse dispute a eu lieu entre les joueurs et les dirigeants, ces révélations que vous pouvez lire sur WeVSport. La fédération de basket et la direction technique nationale sont en réflexion pour trouver une solution pérenne et permettent à l'équipe de retrouver sa stabilité. Avant la quatrième fenêtre des éliminatoires, prévu du 26 au 28 août, les fédéraux songeraient à Gagne de Sagana Djok ou Mamoudou Gueye Pabi, actuel coach des Westerners Knicks. Gagne de Sagana pourrait faire ses débuts avec les Lyons au mois d'août. L'ancien joueur de Dallas serait assisté par Mamoudou Gueye Pabi ou Raoul Poupane, c'est la première combinaison qui sortirait des discussions entre les fédéraux. Toutefois, il y aurait une autre alternative qui est de faire de Mamoudou Gueye Pabi le coach titulaire de l'équipe. L'entraîneur de l'Aïsdouane a les compétences et l'a approuvé à plusieurs reprises. Le premier chemin semble plus probable même si la piste pour Fligno Filsac et Diego n'est pas non plus écartée, le ténitien espagnol qui a déjà coaché les Lyons est sans club. En football, alors qu'il avait signé son contrat le 22 juin passé, Sadio Mane va retourner aujourd'hui au Bayern Dominique. Les vacances en Espagne sont terminées pour lui, Sadio Mane va retrouver ses nouveaux coéquipiers. Le Bayern Dominique a commencé la préparation estivale le 4 passé. La nouvelle recrue va arriver aujourd'hui à Munich et pondra sa part à la séance d'entraînement demain. Ce sera son premier galop avec les bavarois sous la direction de Juliana Ghezman. Le champion d'Allemagne va présenter sa nouvelle équipe pour la saison 2022-2023 le 6 juillet prochain. Autant d'un début de calme féminine intersalence, Absatoumala de Diallo a été nominé parmi les 10 meilleurs jeunes joueurs de l'année, deux matchs, une tutelarisation, deux pénalités provoqués et donc le but des idées pour le Sénégal. Autant dit qu'Absatoumala de Diallo est l'une des sensations dans ce début de Tour d'Afrique des Nations féminines au Maroc. La Lière des Lyons a été brillante lors des deux premières sorties du Sénégal. Sans grande surprise donc, la joueuse de l'union sportive des parcelles assainies UPSA est nommée pour remporter le prix de la meilleure jeune joueuse africaine de l'année au prochain Cap Amoros. Elle est la seule Sénégalaise qui a été nominée dans les différentes catégories de récompenses. En Mercato, c'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel. Moussa Niahaté s'est engagé avec Nottingham Forest en provenance de Mayans. De retour en Prime League 23 ans après, Nottingham poursuit son bon Mercato. La formation entraînée par Steve Cooper annoncée ce mercredi 6 juillet l'arrivée de Moussa Niahaté. Le défenseur franco-sénégalais de 26 ans a signé un contrat de trois ans, soit jusqu'en juillet 2025, avec les champions d'Europe de 1979 et 1980. Pour moi, c'est un rêve de venir en Angleterre et de signer pour un club aussi historique que Nottingham Forest. Le club est bien connu dans le monde entier et ses fans sont incroyables. La Prime League est aussi la meilleure ligue du monde et chaque joueur veut jouer ici, a déclaré le joueur. C'est tout pour aujourd'hui, on se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités sous le nom d'ID du Sénégal. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, Moussport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application BUSSport.